... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 21 juillet. A Versailles, sénateurs et députés ont adopté la réforme de la Constitution par 539 voix pour et 357 contre, soit une seule voix de plus que la majorité requise. Avec nous dans ce journal Jean-François Copé, mais aussi François Hollande, nous reviendrons sur ce vote très serré. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est rendu cet après-midi en Irlande. Il affirme respecter le nom des Irlandais au traité, une façon de dissiper le malentendu franco-irlandais. La France est vue refuser par Bruxelles une partie de son plan d'aide à la pêche. Paris affirme que d'autres mesures vont être proposées pour contourner ce refus et soutenir la profession. Du porc dans les merguez, c'est une pratique courante en dépit du fait que par définition, la merguez ne devrait être fabriquée qu'avec du mouton et du bœuf et pourtant 50% des lots contrôlés contiennent du cochon. Le 15e festival de jazz de Nice se tient jusqu'au 26 juillet. Parmi les figures attendues, le chanteur canadien Léonard Cohen, qui revient après une longue retraite de 15 ans, présent aussi deux transfuges de classiques, Nigel Kennedy et Barbara Hendricks. On s'attendait à un scrutin inséré, il l'a été, puisque c'est avec une seule voix d'écart que la majorité requise des oui l'a emporté en faveur de la réforme constitutionnelle. Et il a fallu plusieurs jours d'intenses tractations pour y arriver. Chez les socialistes, seul Jack Lang avait annoncé qu'il apporterait son soutien à la réforme. C'est donc le Premier ministre François Fillon qui a prononcé le discours d'ouverture de cette session. Il a mis en garde ceux qui, dans la majorité, auraient choisi le nom et appelé à la cohésion nationale. Sur place, Thierry Curté et Christophe Kant. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnelle, soit les trois cinquièmes des suffrages exprimés, 538. Pour l'adoption, 539 contre 359. Une seule voix au-dessus de la majorité. La réforme des institutions est adoptée dans l'hémicycle. Pas de scène de liesse, le résultat est trop serré. Les parlementaires refont le décompte. Je n'ose vous dire que si on m'avait dit il y a trois jours, ça va passer, même avec une voix de majorité, j'aurais signé tellement j'étais inquiet. Moi j'ai toujours dit, vous voudrez bien me le reconnaître, j'ai toujours dit, ça se joue dans un mouchoir de poche. A gauche, c'est la consternation. Nous nous avions dit, il faut un pacte républicain, créer les conditions d'un consensus républicain pour que cette réforme soit largement approuvée. Toutes les offres de service, tous les amendements, toutes les propositions que nous avons faites ont été rejetées. Alors voilà le résultat. Tout s'est joué ces dernières heures, jusqu'à l'arrivée des parlementaires en bus au château de Versailles. Après de multiples contacts, quelques députés de droit très calcitrants changent d'avis. Pour être audible, j'ai considéré que là, je ne pouvais pas me permettre de voter non, et qu'au fond cette réforme, je le redis, elle n'est pas fondatrice, elle n'est pas indispensable, elle n'est pas non plus catastrophique, et elle ne valait pas de faire trébucher la majorité sur un non. Avant le vote à la tribune, le Premier ministre qui savait la partie serrée lançait un appel au-delà de sa majorité. Et la majorité ne dispose pas des moyens de le relever à elle seule. La prudence aurait sans doute milité en faveur de l'esquive, mais ce défi, je le relève avec vous. Arnaud Montebourg lui répond alors, fustigeant les méthodes du gouvernement. Incapable de bâtir le consensus préférant jouer à la loterie une réforme aussi importante, le pouvoir en est donc tout naturellement venu à user d'expédients déshonorants contre les députés de sa propre majorité. Ce soir, Jacques Lang, seul parlementaire socialiste à avoir revendiqué son vote pour la réforme, est désigné par toute la gauche comme celui qui a permis la victoire de la majorité. Premier à former évidemment des résultats de ce vote, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, après avoir remercié ceux qui s'étaient ralliés au oui, notamment les radicaux de gauche et le nouveau centre, il n'a voulu retenir dans ses premiers commentaires que la victoire. On l'écoute. Le camp du mouvement, du changement, de la modernité l'a emporté sur le camp de l'immobilisme, de la rigidité et du sectarisme. Cette réforme n'était pas la mienne. Cette réforme, c'est celle de la démocratie française. Il faut maintenant qu'on apprenne en France à voter les réformes, non pas parce que quelqu'un la propose, ou ce qu'on pense de celui qui la propose, mais pour le contenu et l'honnêteté de cette réforme. A gauche comme au modem, on a donc rejeté le texte, jugeant qu'il ne permettait pas de renforcer suffisamment les pouvoirs du Parlement. Aujourd'hui, on dénonce les tractations intenses avant ce vote. Écoutez François Bayrou. Une seule voix de majorité. Ça prouve, comme vous le voyez, qu'en fait, l'accord nécessaire n'était pas réuni. C'est une victoire extrêmement faible, pour ne pas dire médiocre, qui montre que le texte n'était pas à la hauteur des problèmes du pays. Avec nous, François Hollande, en direct. Bonsoir. Alors, à une voix près, cette voix, est-ce que vous considérez-vous au Parti Socialiste que vous la connaissez ? Est-ce que c'est celle de Jack Lang qui n'avait pas caché ses intentions ? Soyons justes. Cette voix-là n'a pas suffi, puisqu'il y avait une majorité sans cette voix-là. Mais Jack Lang est allé jusqu'au bout de sa logique. Il avait participé à la commission Balladur. Et il s'est autorisé à s'affranchir de ce qu'avait été une délibération collective au sein du groupe socialiste. Et je crois qu'il porte une responsabilité, mais pas celle de cette majorité, sur la réforme. Parce que celui qui est aujourd'hui victorieux à la pyrusse, c'est Nicolas Sarkozy. Rendez-vous compte, vous l'avez vu, là, d'Irlande, mais c'est une image invraisemblable, d'avoir le président de la République qui commente d'Irlande devant le premier ministre irlandais Méduzé, il faut bien le dire, alors qu'il y a d'autres sujets à régler en Irlande, qui commentent le vote qui vient d'avoir lieu au Congrès. Ça en dit long sur la pratique par le président de la République de nos institutions. Et si nous avons dit non à cette réforme, c'est qu'elle accentuait encore la présidentialisation du régime. Il pourra même, le président de la République, venir au Congrès à Versailles devant le Parlement quand il le voudra, alors qu'il n'y a pas suffisamment de droits pour le Parlement. On va revenir sur ces nouvelles dispositions. Est-ce que Jack Long va être sanctionné par le Parti socialiste ? Écoutez, il a une responsabilité qui est, je l'ai dit, d'avoir participé à la commission Balladur, puis ensuite de ne pas avoir fait le vote qui convenait alors que son groupe en avait délibéré. Mais ce soir, ce n'est pas le problème de Jack Long. Ça, ce sera une question qu'il faudra régler au sein du Parti socialiste, mais elle n'est pas nouvelle. Le problème pour le pays, c'est qu'une réforme qui devait porter sur l'essentiel, c'est-à-dire nos institutions, n'est passée qu'à une voie de majorité. C'est dire que cette réforme à majorité courte est une petite réforme. — Merci, François Hollande. Alors justement, vous évoquiez les nouvelles dispositions. Eh bien parmi celles qui seront inscrites désormais dans la Constitution, de nouveaux pouvoirs pour les parlementaires, mais aussi pour les citoyens. La limitation à deux mandats successifs de cinq ans pour le président de la République, mais aussi la possibilité pour lui de s'exprimer devant le Congrès. Le détail de ces dispositions avec Amaury Guibert. — M. Michel Debré, garde des sceaux, a imposé le sceau de l'État... — Un sceau qui n'avait rien de définitif. Depuis ce jour de 1958, la Constitution de la Vème République a été modifiée 24 fois. La réforme votée aujourd'hui redéfinit d'abord les pouvoirs du président de la République. Principale innovation, le chef de l'État ne pourra pas solliciter plus de deux mandats successifs, durant lesquels il aura aussi la possibilité de s'exprimer devant le Parlement. Un Parlement au pouvoir renforcé. Le recours à l'article 49.3 sera limité à une fois par session parlementaire. Il permet au gouvernement de faire passer une loi en force. Députés et sénateurs auront aussi droit de veto sur certaines nominations importantes du chef de l'État. Dernier volet de la réforme de nouveaux droits accordés aux citoyens, grâce notamment au référendum d'initiative populaire, si le texte est soutenu par un cinquième des parlementaires. Enfin, tout un chacun pourra saisir le Conseil constitutionnel. Mais après un parcours du combattant passant par le Conseil d'État et la Cour de cassation, pas de révolution donc, mais un peu plus de démocratie directe au cœur de la République. Avec nous pour commenter cet événement, Jean-François Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. On savait que ce serait serré, mais alors là, c'est vraiment passé d'une toute petite voix. Enfin, serré. Je voudrais quand même rappeler que la majorité exigée, c'est 60% des voix. Ça veut dire donc que... Oui, 3 cinquièmes. Voilà, 60%. Ça veut dire donc que nous avons eu 60% des voix au Parlement, sans aucune voix ni communiste, ni socialiste, à l'exception de celle de Jack Lang. C'est quand même assez remarquable. Moi, mon regret dans cette affaire-là d'ailleurs, c'est d'imaginer que toute cette opposition qui est aussi bénéficiaire de cette réforme, parce qu'il y a des droits de l'opposition qui sont prévus dans ce texte, et bien qu'au nom du sectarisme, il ne l'ait pas voté. On entendait M. Hollande tout à l'heure le redire avec, je trouve, un peu de mesquinerie. Je le regrette, parce que ce n'est pas une petite réforme. C'est une réforme énorme qui donne au Parlement des pouvoirs considérables. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce que vous avez sommé les uns et les autres à l'UMP de voter en faveur du texte ? Parce qu'on a senti qu'il y avait quand même une certaine fébrilité, une inquiétude. Attendez, une fébrilité, évidemment. Évidemment, mais c'est normal. On savait depuis le début que c'était serré, puisque la gauche avait mis un veto. Vous avez bien vu. Il y a eu une consigne du politburo du PS, qui clairement, d'ailleurs, que François Hollande incarnait tout à l'heure, qui consistait à dire « On ne regarde même pas le fond de la réforme, on interdit aux socialistes de la voter ». Et c'est d'ailleurs de ce point de vue, je me permets de le dire, quand même une certaine marque de courage qu'a incarnée Jack Lang, qui reste socialiste, d'avoir dit « Non, c'est une bonne réforme pour la France, je la vote ». Et moi, je veux dire sur ce point que je regrette que la jeune génération socialiste n'ait pas suivi. Ce mouvement-là, alors que beaucoup d'entre eux étaient tentés de le faire, parce que le courage politique, parfois, ça fait aussi partie de l'engagement quand une consigne venue d'en haut vous paraît pas bonne. Et c'était le cas. Alors c'est vrai aujourd'hui... — Pardon ? Sur François Hollande, il y a aussi des défections dans la majorité UMP. Combien ? — Oui, très peu. Je vais vous dire, il y en a eu 5, ce qui est très faible sur 317. — Est-ce qu'ils seront sanctionnés, ceux-là ? — Comment ? — Est-ce qu'ils seront sanctionnés, ceux-là ? — Certainement pas. Alors je peux vous dire que moi, je suis président du groupe de la majorité. Je suis pas là pour jouer les gardes-chiombes. Je suis là pour, comme mes amis, convaincre, bien sûr. Et d'ailleurs, ce procès d'intention grotesque qui a consisté à dire « Oh, il y a eu des pressions ». Il n'y a eu aucune pression. Mais bien sûr qu'on a appelé les uns et les autres qui étaient sceptiques. C'est notre rôle. C'est ma responsabilité de dire à mes amis députés qui doutent ou qui hésitent « Voilà, attention, nous avons là une chance fantastique ». Et on la doit à Nicolas Sarkozy. Moi, jamais je n'oublierai ce que c'est que le courage politique d'assumer une réforme qui donne plus de poids au Parlement. — De toutes les mesures de cette réforme institutionnelle, laquelle vous semble la plus importante, qu'est-ce qui va changer dans la vie des Français ? — Beaucoup de choses vont changer. Les Français, ils voient un Parlement aujourd'hui dont ils se disent « De toute façon, il s'y passe rien d'important ». Désormais, il va tout s'y passer. Parce que les réformes, on va les coproduire. Au lieu de les voir arriver tout ficelés depuis le Conseil des ministres, on va pouvoir les discuter très en amont et très concrètement. On pense, beaucoup de Français pensent qu'il y a trop de niveaux de collectivité. Par exemple, départements, régions, communes. Eh bien demain, le Parlement va s'emparer de cette réforme pour voir comment on peut les regrouper. — Demain, on va supprimer les départements ? — Non, pas supprimer. Mais on peut parfaitement imaginer de les regrouper dans les années qui viennent, de faire des économies, d'être plus efficaces. Deuxième exemple, on va contrôler le gouvernement. — C'est un choix du président, ça, de supprimer les départements ? — Non, il a invité à ce qu'on y réfléchisse. Mais donc ça veut dire que nous, les députés, sur ces sujets-là, on va prendre des initiatives. Deuxième exemple, on va contrôler l'efficacité publique. Quand on fait un plan, par exemple, de lutte contre le chômage, eh bien on évaluera les résultats. Ce qui fait que désormais, on ne pourra plus dire que la politique, ça ne sert à rien. On pourra dire que la politique, ça fait bouger les choses. — Merci Jean-François Copé. — Merci à vous. — Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a quant à lui passé l'après-midi à Dublin. La France, depuis le 1er juillet, occupe la présidence de l'Union européenne. Et Nicolas Sarkozy souhaitait rencontrer le Premier ministre irlandais pour dissiper le malentendu, voire l'agacement suscité par son commentaire sur le rejet par les Irlandais du traité de Lisbonne. Compte rendu de ce voyage avec Alexandre Carr. Pas besoin de maîtriser la langue de Shakespeare pour comprendre le message. Non, c'est non. Et pour ces manifestants, pas question, comme le suggérait le président français la semaine dernière, de faire revoter l'Irlande. — Sarkozy, la France aura un peu ! À quelques centaines de mètres de là, le Premier ministre irlandais accueille Nicolas Sarkozy, Brian Cohen, un homme embarrassé lui aussi par les déclarations de son invité. Mais en Irlande, le président français est venu calmer le jeu. — C'est cool, c'est cool, c'est cool. Gardez votre calme en anglais. Dans l'après-midi, à huis clos, pour Nicolas Sarkozy, les rencontres se succèdent pour expliquer, pour comprendre le non-irlandais. Alors, sans surprise, en fin de journée, le ton se veut très conciliant. — Il ne peut pas y avoir d'atmosphère tendue entre l'Irlande et la France, d'abord, parce que nous sommes amis, parce que nous avons des intérêts en commun. Et parce que s'il y a quelqu'un qui peut comprendre un pays qui dit non, c'est peut-être le président d'un autre pays qui a dit non. Donc il n'y a pas de malentendu. Pendant la conférence de presse, un aide-de-camp apporte une note au président français. Nicolas Sarkozy peut souffler. La réforme constitutionnelle est adoptée de justesse. Une visite de 5 heures plus symbolique que véritablement concrète. Pour les Européens, il reste maintenant 3 mois avant le prochain sommet pour trouver des solutions aux non-irlandais. Mais en privé, Nicolas Sarkozy ne cache pas son intention de sortir impérativement l'Europe de l'impasse avant la fin de son mandat européen. L'Europe, justement, qui a refusé une des mesures centrales du plan d'aide aux pêcheurs prévu par la France et qui s'élève à 310 millions d'euros. Bruxelles estime qu'il s'agit d'une aide déguisée pour compenser la hausse du prix du gazole et que donc ce dispositif n'est pas conforme aux règles de la concurrence. Les pêcheurs français sont évidemment furieux. Sur place en Bretagne, Romuald Bonan et Michel Hivert. En revenant de 15 jours de pêche non-stop, les marins de ces chalutiers bigoudins n'imaginaient pas que du mauvais temps viendrait de la terre ferme. Avec le refus de la Commission européenne de valider en l'état une partie du plan pêche mis en place par le gouvernement français il y a 6 mois après la crise liée à l'augmentation du gasoil. Des pêcheurs autant ulcérés que des abusés face à ce qu'ils voient comme un nouveau coup bas de Bruxelles. La France a dit que la France n'avait pas cassé encore assez de bateaux. En cause les 230 millions d'euros d'aides pour officiellement accompagner la modernisation de la flotte, en réalité c'est exactement le montant visant à compenser l'augmentation du carburant à hauteur de 27 centimes d'euros le litre. Inacceptable pour Bruxelles pour qui cette mesure vient à subventionner le carburant, un point de vue que les pêcheurs contestent. Ce n'est pas simplement qu'une affaire de gasoil, c'est que les pêcheurs français sont conscients qu'il y a eu un problème quelque part sur la ressource. On a fait des efforts depuis de nombreuses années, quelque part on doit être récompensé par tous les efforts qu'on a fait. Car pour obtenir ces aides, les pêcheurs ont été sommés de changer leurs habitudes dans le cadre de Contrableu. Par exemple en investissant dans des bateaux moins gourmands, en carburant ou bien en préservant la ressource. Une série d'accords peut-être en sursis. Bruxelles reviendraient sur quelque part, même ceux qui ont dit sont les Contrableu. Ils étaient tout à fait favorables à ça, donc je ne les comprends plus. Une incompréhension qui pourrait vite se transformer en colère si Bruxelles demandait aux pêcheurs le remboursement des aides déjà perçues. Avec l'augmentation des prix du pétrole, beaucoup de compagnies aériennes multiplient les surtaxes sur leurs billets d'avion. Et cela peut créer de mauvaises surprises lorsque le billet est plus cher que prévu. Enquête Romain Messy et Alain Locaccio. Le prix du billet d'avion qui grimpe avec celui du pétrole. Depuis le 1er janvier, Air France a déjà augmenté à 5 reprises la taxe carburant sur tous ses vols. Résultat, la surcharge atteint aujourd'hui 21 euros sur les lignes intérieures et 135 euros pour un long courrier. Des augmentations qui font mal au budget vacances. Si on est comme ça, on ne pourra plus du tout prendre l'avion. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti. Là, cette année, tant pis, le carburant est augmenté, mais on part. Et un voyage réservé à l'avance auprès d'un tour opérateur n'est pas une garantie contre les surcharges. Car l'agence peut revoir le prix à la hausse jusqu'à un mois avant le vol en toute légalité. Exemple avec une famille qui part en Tunisie dans quelques jours. Ils ont réservé le 15 mars, ils étaient 3, ils ont une première augmentation de 25 euros, une deuxième de 25 euros. Au total, 50 euros par personne, ils étaient 3, 150 euros en plus. Première solution pour éviter toute nouvelle surcharge, que le billet d'avion soit définitivement payé et pas seulement réservé. Si le billet a été acheté par le client, dès lors qu'il l'a acheté et payé, le prix est garanti. Si la réservation a été faite sans émission du billet, à ce moment-là, en effet, nous considérons que le billet n'a pas été acheté et il est réajusté de la surcharge carburant. Autre solution, souscrire une assurance carburant auprès de son agence de voyage. Moins de 5 euros qui mettent la réservation à l'abri de la flambée du pétrole. Les pompiers mettent en garde contre les appels abusifs. Trop souvent, les particuliers composent de 18 pour des interventions qui n'ont rien d'urgence ou qui parfois ne relèvent même pas des compétences des pompiers, alors que d'autres personnes en véritable situation d'urgence n'arrivent pas à être secourues. Les appels abusifs pourraient désormais être facturés. Reportage à Lyon, Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. A toute allure, le camion traverse la ville. L'intervention, une branche d'arbres qui menacerait de tomber sur la voie publique. C'est ce passant qui a téléphoné. 10 minutes après son appel, la grande échelle et 3 pompiers sont à pied d'oeuvre. J'ai entendu craquer, j'ai levé la tête, j'ai vu la branche qui descendait. Voilà. Il y a un réflexe tout de suite ? 18. A y regarder de plus près, la menace est finalement très relative. La branche, présentée comme sur le point de céder, résistera un bon moment à l'âge des pompiers. On va dire qu'il n'y avait pas de réelle urgence, c'était plus une intervention de ressort de la ville de Lyon plutôt que des sapeurs-pompiers. Voilà. Donc on l'a fait pour, on va dire, rendre service. Le 18, comme une évidence. Ici, c'est pour une inondation, cette fois dans un commerce. En réalité, à peine un centimètre d'eau dans le sous-sol. Et une raison toute simple, un robinet qui fuit. On a essayé de couper l'eau, bon, ça se remplissait, quoi. Et puis on a appelé les pompiers, du moins ma femme a appelé les pompiers. Et puis voilà. Pour vous, c'était immédiat les pompiers ? Non, moi je pensais pas, mais bon, elle s'est affolée, elle a appelé les pompiers. Ça justifie pas un moyen sapeur-pompier pour nous ? Il a fait un malaise ou il a glissé, votre enfant, là ? 2000 appels chaque jour, qui donnent lieu à 300 interventions en moyenne. C'est ici, au centre de traitement des appels, que se fait le tri Florilège. Et l'oiseau, il est où, là, exactement ? Dans la chaudière. Dans la chaudière, mais il est rentré comment ? Dans l'intérieur de la maison, il n'y a personne. Non, 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 il n'y a personne. D'accord, donc là, c'est pas du recours des pompiers, il faudrait appeler un serrurier, madame. Vous allez mettre le chat dans une autre pièce, déjà ? Les gens considèrent que c'est un droit et qu'on doit venir, même si c'est pas urgent, ce qui est dangereux, parce que pendant qu'un secours est mis sur une intervention qui ne le justifie pas, il est forcément pas disponible sur une intervention où il sera justifié. Nouvelle sortie, une personne coincée dans un ascenseur. Mais cette fois, les pompiers enverront une facture à la société de maintenance qui n'a pas pu se déplacer. A Lyon, ce principe a permis de diviser par 10 le nombre de dépannages sur les ascenseurs. Retour au 18. Ici, tout le monde est attaché à la gratuité du secours, mais on aimerait que les personnes qui appellent fassent preuve d'un peu plus de sang froid et ne confondent pas bobologie et détresse vitale. On ne fait pas de l'assistanat et dans les grandes agglomérations, on a beaucoup tendance à l'heure actuelle à avoir plutôt une demande d'assistance qu'une demande de secours. Quoi qu'il arrive, les pompiers s'appliquent une règle de conduite. Dans le doute, ils envoient toujours une équipe sur place. C'est un vieil homme malade qui se retrouve au centre d'une querelle d'experts. Âgé aujourd'hui de 74 ans, il avait reçu en 1996 une indemnité car il avait été irradié lors d'un traitement dans une clinique. Mais après une deuxième expertise, il pourrait aujourd'hui être contraint de rembourser les 91 000 euros d'indemnité qu'il a déjà touchés. Marie-Pierre Samitier. À 74 ans, Marceau-Louis-Embach se trouve empêtré dans une affaire bien compliquée. Pourtant, il y a 20 ans, il avait été opéré pour une simple tumeur. Mais lors d'un traitement par radiothérapie, il avait reçu une surdose très importante de rayon X. Au mois de juillet, on m'a fait une deuxième opération. Et puis après, sans arrêt, il fallait opérer, couper, enlever des morceaux, faire des transfusions sanguines. S'en suit alors un procès en 1996 et un jugement qui conclut à la faute médicale. La compagnie d'assurance de la clinique est condamnée à lui payer plus de 90 000 euros de dommages intérêts. Mais une deuxième expertise, commandée par la clinique, vient contredire la précédente. Elle affirme que le surdosage correspondait à une pratique courante de l'époque. Une deuxième décision de justice conclut alors que le médecin n'a pas commis de faute et que M. Imbach doit rembourser les 90 000 euros. Lui-ci, il viendra et me dira, monsieur, il faut nous donner l'argent. Si je ne lui donne pas, il mettra ma maison en vente. La prochaine audience de la cour d'appel n'est pas encore fixée. Et M. Imbach, dont le système nerveux est affecté, ne pourra peut-être pas se lever pour s'y rendre. Au Portugal, la justice a décidé de classer faute de preuves la disparition de la petite Madi McCann. Elle avait disparu le 3 mai 2007 d'un complexe touristique où elle séjournait avec sa famille. Depuis, ses parents avaient lancé une campagne de mobilisation exceptionnelle pour la retrouver. Les enquêteurs portugais ont décidé de suspendre leur recherche faute d'éléments nouveaux. Explications, Aurélia Guillemin et Laurent Desbois. Kate et Jerry McCann, main dans la main, s'avancent vers la presse. Entre soulagement et déception, ils ne sont plus soupçonnés dans la disparition de leur fille. L'affaire est classée, mais pas pour eux. Nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Nous n'abandonnerons jamais les recherches pour retrouver Madeleine. Pas de preuves matérielles et surtout pas la moindre trace de Madi depuis le 3 mai 2007, date à laquelle la petite fille s'est comme volatilisée de cette station balnéaire du Portugal. Les parents de la petite fille qui dînait à 100 mètres de la chambre où elle dormait ont remué ciel et terre avant d'être eux-mêmes soupçonnés d'avoir fait disparaître le corps après un possible accident. Depuis, la justice portugaise a reconnu être allée trop vite, trop loin, 14 mois après les faits, elle lève les mises en examen. Comme Kate et Jerry, ce troisième suspect est lui aussi blanchie. Sauf éléments nouveaux, la disparition de Madi pourrait bien rester un mystère. Et puis en Italie, la petite française de 4 ans qui a été violemment frappée par son père est toujours dans le coma à l'hôpital. Le père qui s'ouvre, semble-t-il, de problèmes psychiatriques, avait d'abord été ceinturé par un touriste français alors qu'il frappait déjà l'enfant. En dépit de la réaction des passants, il lui a ensuite violemment heurté la tête contre le socle d'une statue. Il est actuellement en prison, tandis que la mère, qui se trouvait en vacances en Turquie, a pu se rendre aux chauveux de sa fille, qui est toujours dans un état jugé très critique. En Irak, Barack Obama, le candidat démocrate à l'élection présidentielle, a confirmé qu'il était favorable à un retrait des troupes américaines. Aujourd'hui, 146 000 soldats américains sont toujours déployés sur le territoire irakien. Martine Larrojoubert et Pascal Jouffry. Première étape de Barack Obama en Irak ce matin, Bassora, dans le sud du pays. Au contact tout de suite avec les troupes américaines. Comment ça va ? D'où venez-vous ? Demande-t-il. De l'Illinois, son fief, une attention appréciée par le sénateur. Même ici, son charme fait des ravages. En revanche, à Bagdad, les journaux ne titrent pas sur son arrivée, même si certains Irakiens connaissent parfaitement son programme. Barack Obama a promis de retirer les troupes d'Irak d'ici 16 mois. Un message que Barack Obama vient délivrer aux autorités irakiennes devant un afflux de journalistes débarqués pour l'occasion des Etats-Unis, du jamais vu pour un candidat. Entretien avec le Premier ministre Nouriel Maliki dans un climat plutôt apaisé. La violence dans le pays est à son plus bas niveau depuis mars 2003, mais les progrès demeurent fragiles. Alors, comment mettre fin à la guerre ? En incitant les autorités irakiennes, ici le président al-Abbani, à réussir la réconciliation politique en Irak, c'est le défi que Barack Obama veut relever. Ce séjour en Irak va-t-il renforcer la stature de Barack Obama comme chef des armées ? C'est son objectif. Les sondages le donnent pour le moment. Moins crédible que son adversaire John McCain dans cette fonction, même si par ailleurs, il mène la course en tête. En Israël, émotion après la diffusion d'un document vidéo montrant un soldat israélien tirant une balle en caoutchouc dans la jambe d'un manifestant palestinien, ligoté et les yeux bandés. Le ministre israélien de la Défense a condamné ce geste alors que le soldat affirme n'avoir fait que répondre à un ordre. Plusieurs associations pacifistes souhaitent sensibiliser l'opinion sur ces dérapages. Sur place, Loïc Delamornay et Moussiar. Ce palestinien vient d'être arrêté par des soldats israéliens. Il a les mains attachées dans le dos et les yeux bandés. Il est embarqué dans ce fourgon tenu par un officier de haut rang, un lieutenant-colonel. Alors le soldat israélien, à gauche de l'image, pose aimant, vise la jambe du palestinien et... Heureusement, la balle est en caoutchouc. Mais le prisonnier palestinien est tordu de douleur. Il ne s'est douté de rien. Les yeux bandés, il n'a rien vu venir. Cette vidéo a été révélée par une association israélienne de défense des droits de l'homme qui confie des caméras vidéo aux palestiniens. Pour les familles palestiniennes à qui on donne nos caméras, il est clair que c'est un outil pour défendre leurs droits. Un outil sans doute plus efficace que la violence. Le prisonnier palestinien avait été arrêté lors d'une manifestation comme celle-ci contre la construction du mur en Cisjordanie. Contacté, l'armée israélienne a fermement condamné les agissements de son soldat et ordonné une enquête de police militaire. Elle a libéré le manifestant palestinien après l'avoir soigné. Aujourd'hui, il ne comprend toujours pas l'attitude des militaires. Il m'avait menacé avec les fusils à balle en caoutchouc lors de mon arrestation. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tire. J'étais inoffensif. J'avais les mains attachées. Cette affaire intervient quelques semaines après une autre vidéo diffusée par l'association Betselem. On y voit un palestinien attaché à un poteau électrique et frappé par un colon israélien. Selon les enquêteurs militaires, le soldat aurait tabou à avoir tiré sur ordre de son commandant. L'officier a répondu qu'il avait juste donné l'ordre à son soldat d'impressionner le prisonnier. Depuis un an, l'association Betselem affirme avoir tourné une cinquantaine de vidéos de violence gratuite perpétrées contre des Palestiniens. Attentats dans le sud de la Chine, dans la province du Yunnan. Deux explosions à bord de deux autobus ont causé la mort de deux personnes et en ont blessé 14 autres. Les autorités chinoises parlent d'actes de sabotage. Sabotage qui intervient à 18 jours de l'ouverture des Jeux olympiques. Début à Genève des négociations sur le commerce agricole mondial face à la montée des prix des matières premières. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le français Pascal Lamy a insisté sur la nécessité de libérer le commerce mondial en baissant les droits de douane. Et cette inflation des prix est parfois accentuée par ceux qui jouent le marché à la hausse. Dans les régions de production de céréales, la matière première est parfois stockée en attendant de nouvelles hausses. Exemple dans le sud-ouest, où des milliers de tonnes de maïs sont entreposées dans les silos. C'est le dossier de cette édition. Il est signé David Bazier et Philippe Dumail. Là, voilà, effectivement, c'est le stock de maïs de la récolte 2007. On a environ 1 500 tonnes qui sont encore ici stockées. Peu d'agriculteurs ont accepté de nous montrer leur stock. Dans un marché où la demande est très forte, où les prix font du yo-yo, stocker s'apparente vite à de la spéculation. Donc ça, c'est une récolte qui sera effectuée environ mi-octobre. Et dès maintenant, je vais en mettre 30% à la vente. Il y a encore deux ans, toute la récolte était vendue à un prix fixé par la coopérative. Désormais, branchée en temps réel sur le marché mondial, ce cultivateur choisit de vendre quand le cours lui convient. Ce n'est pas du tout la spéculation. C'est un moyen de valoriser de quelques euros la tonne. Ça ne va pas beaucoup plus loin. L'Inde, la Chine consommant de plus en plus de maïs, l'éthanol américain en plein développement, le cours mondial devait continuer de grimper. Les agriculteurs et les coopératives ont stocké du maïs en espérant une hausse des prix qui ne s'est pas produite. Donc finalement, on se retrouve avec un stock supérieur de 1 million de tonnes à celui de l'année dernière. Stock imprévu, prix imprévisible, que ce cabinet de courtage attribue à la concurrence internationale et encore une fois, à la spéculation, qui joue à la hausse comme à la baisse. Ce matin sur le maïs, moins 4 et demi, moins 5, moins 5. Les spéculateurs, qui sont-ils ? Moins les agriculteurs que les fonds de pension. Depuis leur arrivée sur le marché des matières premières, ces gros opérateurs, comme ils l'ont fait sur l'immobilier ou la finance, provoquent d'énormes variations. Quand les fonds de pension cumulés pèsent jusqu'à 80% du marché et qu'ils réagissent tous, tiens, on n'a plus de cuivre, on a gagné de l'argent sur le cuivre, on va se mettre sur le blé, on sort du blé, on va sur le pétrole, ah ben le pétrole, il y a un lien avec le maïs, on va sur le maïs. Là, ça crée des mouvements par moments incohérents. Et les gens qui travaillent le physique à côté, comme les agriculteurs qui produisent, ben là, ils sont perturbés. Voici Euralis, gigantesque grenier à grains, la plus grosse coopérative d'Aquitaine où les agriculteurs stockent de grandes quantités. C'est eux qui vont nous dire vous pouvez vendre à telle date, à tel jour, parce que ça m'intéresse, mais tant qu'ils ne nous ont pas donné l'ordre, on ne peut pas vendre. Le président de la coopérative est aussi l'auteur d'un livre prémonitoire sur les dangers du libéralisme agroalimentaire. Les gens vont mourir de faim du fait même de ces énormes variations de marché. Ça, c'est inadmissible. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a besoin d'une régulation certainement mondiale, d'une organisation mondiale des marchés des matières premières agricoles. On ne peut pas jouer avec ça. On joue avec la vie et l'amour, quoi, en jouant avec ça. Retour chez notre agriculteur, toujours un oeil sur les champs, l'autre sur le marché mondial. Il y a toujours le risque de la météo, il y a le risque du marché, il y a le risque de voir son cours chuter tous les jours et d'attendre, de vouloir attendre que ça remonte et puis ça ne remontera pas. Les agriculteurs vont-ils devenir des traders ? Pas encore pour la majorité, mais la question se pose. La tonne de maïs valait 260 euros en septembre 2007 contre seulement 180 en mai dernier. Incontournable sur les barbecues pendant les vacances, la mer Gaëse, qui nous vient des pays du Maghreb, ne doit théoriquement contenir que du mouton et du bœuf. Mais voilà, les contrôles montrent que 50% des lots contiennent de la viande de porc, ce que les fabricants se gardent bien d'indiquer. Enquête signée Caroline Thébaud et Vincent Barral. C'est un des symboles de l'été et des vacances. A l'heure du dîner, pas besoin d'aller très loin dans ce camping de Palavas pour trouver des amateurs de mer Gaëse. Mais pour eux, la vraie recette reste un mystère. Allez, on peut passer le plat. On essaie d'acheter la bonne qualité, mais non, on ne regarde pas spécialement la composition. Je regarde l'allure de la mer Gaëse, mais c'est tout. Spécialité du Maghreb, la véritable mer Gaëse contient du bœuf et du mouton. Surtout pas de porc, les préceptes de l'islam l'interdisent. Le problème, c'est que l'étiquette est souvent incomplète. Des agents de la répression des fraudes effectuent régulièrement des prélèvements dans les usines. Une fois sur deux, ils ont trouvé de la viande de porc. Un problème religieux et un enjeu économique. L'entreprise qui choisit délibérément de frauder en incluant du porc dans ses mer Gaëse a un avantage financier énorme par rapport à ses concurrents, parce que ses concurrents normalement respectent les usages loyaux et constants. Et en plus, arrivent à faire un gain financier supérieur pour le même type de produit. Car le porc vaut 1,50€ le kilo à la sortie de l'abattoir. Deux fois moins cher que le bœuf, quatre fois moins que le mouton. Dans cette usine, les contrôleurs de la répression des fraudes ont passé à la loupe toute la chaîne de fabrication. Ici, les mer Gaëse respectent la recette. Pas question, explique le directeur, de mettre en danger cette production typiquement estivale. Nous avons une activité hebdomadaire de 25 tonnes de saucisserie. Ces 25 tonnes sont composées d'un tiers de mer Gaëse, soit à peu près 8 tonnes, que nous fabriquons sur les deux lignes que vous voyez derrière. Une production qui suit les aléas de la météo. Sous le soleil, en pleine saison des barbecues, la consommation de mer Gaëse est trois fois plus importante qu'en hiver. Football avec de nouveaux recrutements au Paris Saint-Germain. Trois jours après l'arrivée de Ludovic Julis, c'est au tour de Claude Makelele de rejoindre le PSG, le joueur aux 68 sélections nationales, qui est donc le club anglais de Chelsea. Et puis à Marseille, les plages du Prado accueillent jusqu'au 27 juillet la quatrième Coupe du Monde, un sport qui se professionnalise, le football de plage, appelé pour faire plus chic le beach soccer, ce sport soutenu par Eric Cantona, qui est devenu l'entraîneur de l'équipe de France, a acquis une belle réputation. Aujourd'hui, les Bleus rencontraient l'Uruguay lors d'un premier tour de qualification. La France a gagné 4 à 3 et se retrouve donc qualifiée pour les quarts de finale. France qui va d'ailleurs gagner la première édition. Sur place, Yannick Aroussi et Dominique Poupardin. Sous le soleil, en bord de mer, cadre idéal pour le football de plage. Les Marseillais ne s'y trompent pas, les tribunes sont pleines. Un terrain de 36 mètres sur 38, deux équipes de 5 joueurs, et sur le sable, pas question de se prélasser. Il y a de l'ambiance, il y a du spectacle, il y a du bon jeu, des retournées, des reprises, beaucoup de passes, beaucoup de joueurs en hauteur, des beaux arrêts de gardien aussi, donc magnifiques. Marseille le mérite et il y a du monde apparemment, donc c'est bien choisi. Pour sa quatrième édition, la Coupe du Monde quitte Rio au Brésil pour la première fois. Marseille et le football de plage, c'est presque une histoire d'amour, c'est avant tout une histoire de famille, avec les cantonats. Eric, le porte-drapeau, sélectionneur de l'équipe nationale, et Joël, son frère, la cheville ouvrière, il est le promoteur de ce nouveau sport en France. C'est quelque chose de très important pour ce jeune sport, qui est en pleine évolution, et pour cette nouvelle génération de jeunes qui est beaucoup plus friande, de sport fun, ludique. Ce soir, la jeune génération de la famille Pérez sera aux premières loges pour regarder Papa, ancien joueur professionnel à l'OM, transpirer sur le salle. Le beach est plus intense, moins foncier que le football, et beaucoup plus technique, mais par contre le sol est malléable, donc les appuis ne sont pas les mers. Eric Cantona tendu à son arrivée au stade. La France joue en ce moment sa qualification pour les quarts de finale, victoire impérative face à l'Uruguay. Et la France, donc, je vous le disais, qui a gagné Fresse et l'Uruguay. Le 15e Nice Jazz Festival se tient jusqu'au 26 juillet parmi les invités de marque Léonard Cohen, qui s'était retiré depuis 15 ans pour se consacrer au bouddhisme. Attendu aussi Alain Bachung et le violoniste Nigel Kennedy. À Nice se côtoient en fait artistes confirmés et jeunes talents. Sur place, voyez le reportage de Nathalie Jourdan et Virgile Gadot. Un char, des confettis, la promenade des Anglais, c'est carnaval version jazz. Pour assister au concert, il faut suivre l'appel des cigales. Installés plus haut sur les collines de Nice, aux arènes de Signé, une terre de légendes. Archichep et ses musiciens sont dans leur jardin. Depuis sa création, le festival accueille des monuments. Il lance aussi de jeunes talents. Cette année, c'est Isotope, une bande de niçois qui part à l'assaut de la Seine. Il y a de telles pointures qui sont passées avant nous que c'est impressionnant en même temps. Des Français imprégnés de world music, c'est l'international du jazz. La preuve, les Américains swing-tons français, Stacy Kent en tête. Si j'arrive aux Etats-Unis et si je ne chante pas Jardin d'Yvet ou C'est Petit Rien ou n'importe quoi, ils insistent, ils crient un peu. C'est Petit Rien qui me venaient de vous. Ce sont ces Petit Rien qui me venaient de vous. Après Stacy Kent, Alain Bachung, Maceo Parker et Léonard Cohen passeront souffler les bougies. Pour fêter ses 60 ans, Jazz Anis s'est offert un plateau en diamant. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Le Congrès a finalement adopté de justesse la réforme institutionnelle. Le scrutin s'est joué à une voix d'écart en faveur du oui. Chez les socialistes, seul Jack Lang avait annoncé qu'il apporterait son soutien à la réforme. rallié également au oui les radicaux de gauche de Jean-Michel Baillet. Le président de la République Nicolas Sarkozy a remercié ceux qui s'étaient ralliés au oui, y compris dans son propre camp. Il a qualifié ce vote de victoire de la démocratie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Tania Young. 20h50, Man to Man, le film de Régis Varnier. Demain à 13h, vous vous retrouvez Laurence Piquet et je vous donne rendez-vous à 20h. Bonne soirée sur France d'Or. Au revoir. L'info en continue. C'est aussi sur France2.fr